Bonjour à tous c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de booster Pokémon. Aujourd'hui on est encore sur Flamme Obsidia, une série que j'ai très très peu ouverte. Pour l'instant il n'y a que l'ouverture de l'ETB que j'ai fait, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Mais je vous préviens de suite, c'était pas ouf du tout. Franchement, première ouverture de cette extension. C'était la quête à pire ouverture ever d'une ETB clairement. Donc on va essayer de se rattraper aujourd'hui avec 10 boosters en solo pack que j'ai acheté sur la boutique de Pokémon. Ce qui est la boutique partenaire de la chaîne. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, le lien est dans la description. Et vous avez un petit code promo qui vous donne un petit cadeau dans votre commande. Donc n'hésitez pas à l'utiliser aussi. Donc voilà, on a 10 boosters solo pack, je l'ai dévisté tout ça. Je rappelle juste vite fait avant de commencer la vidéo que mon objectif en termes de cartes ultra rares, de cette extension, c'est tout simplement la fenard alternative qui est juste sublime. Toutes les autres, je ne les veux pas forcément. J'avoue que c'est pas une extension où il y a énormément de cartes que j'aimerais. Par contre, la série D151, les gens, on va ouvrir beaucoup. Je vais essayer de faire le master set comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais voilà, il y aura des vidéos sur cette extension. La flamme obsidienne, il y en a un petit peu. Mais il n'y en aura pas tant que ça dans tous les cas. Et je vais ouvrir tout ça et on se retrouve de suite. Du coup, voilà, on se retrouve avec tous les boosters déblistés. Les 10 boosters, j'ai les 4 illustrations. Donc le Dragofeu, le Vrombimotor, je ne sais plus quoi, le Dracolos et le Tyrannocyp, Terra Crystal. Lui, je ne sais jamais son nom, je n'arrive pas à le retenir et ce n'est vraiment pas un Pokémon que j'aime bien. Donc on va mettre ça de côté et on va ouvrir notre premier booster. J'espère vraiment qu'on va avoir assez, pas mal de chance au niveau des Ultras. Parce que je vous dis, le TB, c'était vraiment une catastrophe. Pour les boosters solo pack, c'est qui tout double. Ça peut être vraiment beaucoup de cartes comme pas beaucoup. Enfin, il n'y a pas de quota du coup parce que c'est des boosters qui est au hasard. Et du coup, on commence avec une énergie plante. Ponchiot, Krabagar, Mélofée. Oh, il est trop mignon. Après, du coup, je n'ai pas vu toutes les cartes de cette extension. Pimito, parce que j'ai ouvert qu'une ETB et donc 9 boosters s'est passé pour voir toutes les illustrations. Le petit Barbie chat, il est trop mime. Là, je ne l'avais pas vu non plus. Mousse tes flottes, que je n'avais pas vu non plus. Ah, le Noctali, lui, par contre, on l'avait vu. Il est trop, trop beau. Il est vraiment très beau. Première reverse, nous avons tout tombe en peu commune reverse. En commune reverse, pardon. Et j'aime plutôt bien l'illustration. On dirait qu'il est chez lui. Ça fait un peu penser à tous les dessins animés, genre la belle clochard et tout ce genre de choses. J'aime beaucoup. Est-ce qu'on a quelque chose derrière, déjà ? Ça serait plutôt pas mal. Non. Première, deuxième reverse, pardon, avec Charbambin. Et derrière, nous avons... Oh, on commence avec quelque chose, déjà. C'est plutôt pas mal. Et il s'agit... Oh, putain. Il s'agit de Vromboteur. C'est comme ça qu'il s'appelle, en fait. Non, c'est des pires cartes. Mais non, mais personne ne veut ce Pokémon, les gens. Oh, il est moche. Tu es laid. Tu n'es pas beau. Je ne te voulais pas. Et j'ai oublié de prendre mes slives. Bon, au moins, j'ai envie de dire, on commence avec une ultra rare. Donc, on ne partira pas bredouille. Mais honnêtement, clairement, je ne vais pas la garder. Elle sera mise en vente sur mon Vinted et lors des lives WhatNot aussi. D'ailleurs, je suis désolée. Lors de la dernière vidéo, du coup, ouverture de l'ETB, j'avais dit qu'il y aurait un live WhatNot le lundi 28 août. Sauf que finalement, il n'y en a pas eu parce que j'ai eu un problème de PC. Mon disque dur a lâché. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant quelques jours après mon retour de vacances. Franchement, le timing, il n'était pas bon du tout. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, le prochain live WhatNot, j'avoue que je ne sais pas exactement quand est-ce que ça se fait. Je vous mettrai au montage si j'ai la date au moment du montage. Mais en tout cas, il reste 10 boosters de Flammobidienne à mettre aux enchères tout simplement lors des lives. Mais j'ai aussi encore des boosters de EV2, donc Evolution Appaldea. Et j'ai même aussi des boosters Origines Perdues de Épée et Bouclier. Plus dans tous ces lots de boosters, il y en a à gagner aussi pour les acheteurs. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur WhatNot, le lien est dans la description. Et j'ai un petit lien qui peut vous donner 15€ sur la plateforme à votre inscription. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Et du coup, on continue avec Tête en poule, Candine. Ensuite, Axoloto, il est trop trop mignon. Balbuto, Malamandre, je ne l'avais pas vu celle-là. Ah, c'est Steve. Oh, le Lugarock là, avec la lune en fond là. Vraiment très très stylé. Tarinorme, je ne l'avais pas vu non plus. Bon, écoutez, il est plutôt pas mal. J'aime pas trop le Pokémon, mais là, il rend bien. Le Darumacho en Revers. Est-ce que derrière, nous avons quelque chose ? Non. Deuxième Revers avec Balbuto. Et à la fin, eh bien, nous avons Scovilin en Holographique que j'avais déjà. On passe à un booster de Dracolos. J'ai mélangé les illustrations. J'avoue que là, j'ai... Ah bah, ok. Bon, il est parti très très facilement, ce booster. Et du coup, je l'ouvre n'importe comment aussi. D'ailleurs, je vais vous donner quelques codes de temps en temps. N'hésitez pas à faire pause. Utilisez tout simplement. On passe devant. Et après, c'est parti pour ce troisième booster. Énergie de base. Toge des Marou. Tout tombe. Ah, elle est trop belle celle-ci quand même. J'aime pas trop le Pokémon, mais... Bon, en vrai, tout tombe, ça va. C'est ton béro que j'aime pas du tout. Gourmelet. Ensuite, le petit togepi dans les tulipes. Waouh. Le Dessalian, là, il fait flipper, hein. Genre, franchement, trop trop bien fait. Ok. Le Haumassacre. C'est pas souvent qu'on voit ce Pokémon, je trouve. Bon, après, je l'aime pas particulièrement. Donc, ça me dérange pas plus que ça. J'avais oublié ce flamandroule, là, qui fait le grand écart. Trop drôle. Waouh, Frison. Mais what ? Ça fait ultra longtemps qu'on a pas vu. Avec l'éclair derrière et tout, ça rend ultra bien. Ok, deuxième reverse avec un petit rond gourmand qui a été pris en flagrant délit de grignotage. En dehors du moment de grignotage, je pense. Et derrière, nous avons... Eh bien, nous avons le petit Darkrai holographique qu'on avait déjà eu. Alors, attendez, je vais rapprocher un petit peu parce que... Hop, j'ai l'impression que je suis un poil loin et du coup, je suis pas à l'aise. Donc, voilà. Je pense que là, ça sera un poil mieux. Hop, un deuxième petit code. C'est pour vous. C'est cadeau. Sachant que tous les codes que je garde pour l'instant, je les ai pas du tout encore utilisés. Mais je les garde sous le coude au cas où un jour, je les utilise quand même. Donc, Magneti. Pironi en pâte à modeler. Pardon, j'ai embarqué. Brindibou de Komia. Il est pas très beau. Il est pas très beau, je l'avais pas vu encore. Waouh ! Mais sa pro, là, il est blasé de ouf, là, non ? Il est blasé de ouf. Waouh, la sucraine, elle est trop belle. J'adore ce pokémon. Je le trouve vraiment trop beau. J'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, nous avons encore Lugarok. Le Tarinorme. Première reverse avec Melo, qui est trop choupi. Ensuite, nous avons... Oh ! Oui ! Nous avons... Oh non ! Nous avons... Enfin, une ultra rare à la place de la reverse. C'est le Roku. Oh, cette ilu est trop drôle, je trouve. C'est pas le fenard. C'est un petit peu dommage. Mais honnêtement, cette ilu est beaucoup trop drôle. Donc, clairement, je pense que je vais la garder, celle-là. Je la trouve trop drôle. Parce que j'aime pas trop celle qu'ils ont fait dans le même style de Roku, c'est Rokarnage. Enfin, Roku, pardon. Le S ne se dit pas. Mais celle de Roku, je la trouve quand même assez drôle. Et je trouve qu'elle est très bien faite, quoi. Genre, j'aime bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais en tout cas, trop trop bien. Et derrière, nous avons... Nous avons encore Scovilain. Alors, lui, par contre, pourquoi tu es là tout le temps, quoi ? Bon, après, clairement, c'est pas la plus jolie. Elle fait pas partie des plus jolies. Mais comme elle est drôle et tout. Enfin, genre, il y a écrit... Enfin, ça fait référence à la route 1 du premier Pokémon et tout. Franchement, c'est trop bien fait. Genre, j'adore. J'aime bien. J'aime beaucoup le principe. Donc, celle-là, je pense que je vais la garder. Je suis pas sûre. Après, peut-être qu'elle sera quand même à la vente. Parce que, comme vous le savez, je ne garde plus toutes mes cartes. Je garde vraiment que mes coups de cœur. Et potentiellement, les cartes que je trouve vraiment drôles. Comme celle-ci. Allez, on passe, je ne sais plus, quatrième booster, je crois. Donc, Mister Dauphin, qui est vraiment très, très beau. Le Pont Chien, Germécla. Ensuite, nous avons Dryul. Je ne l'avais pas encore vu. Il fait très 3D. Il n'est pas très, très beau. J'aime pas trop. Charpedo, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ce Charpedo, qu'on ne l'avait pas vu. Il est très, très stylé. Le requin, ah mince. Jean, oh, en Mentali. Il est beau. Du coup, ils ont fait Mentali avec Noctali. Ok, elle est vraiment belle, cette ilue. J'aime bien. Ok, ok. Entei en reverse. Une rare reverse, pardon. Derrière, est-ce que nous avons quelque chose ? Non. Nous avons le petit Tritox en reverse aussi. Et encore derrière... Bah oui, on a quelque chose. On a quelque chose. Ça doit être une dresseur, non ? Oh ! On a le Tyrannosif ex-Terra Cristal en full arc. Les gens, il est trop, trop beau. Je sais pas pourquoi, je pensais trop que c'était une dresseur parce que le fond était blanc. Enfin, genre... Mais what ? Ah ! Là, ça rattrape le TV, les gens. Ça rattrape clairement le TV. Elle est très, très stylée. Franchement, je suis pas non plus ultra fan de Tyrannosif, mais je l'aime plutôt bien quand même. Il est assez sympa. En Terra Cristal, il rend bien et tout là, hein ? Puis même, c'est une full arc. Ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir. Attendez, on va la mettre sous sleeve direct. Là, là, c'est mieux, là, comme ouverture. Je préfère ça. Je préfère ça. J'étais tellement dégoûtée lors de la dernière. Que là, ça fait grave plaisir. Yes ! Elle est belle ! Elle est belle. Alors, celle-là, je pense que je vais la garder. Clairement. Mais franchement, elle est très, très stylée. Je sais plus, c'est qui. Il y a la Dracolos en full arc comme ça ? Je sais plus. Je sais plus du tout. J'avoue que ça fait un moment que j'ai regardé les cartes, donc je m'en rappelle plus trop. Du coup, on continue avec un booster, du coup, de Tyrannosif. Et c'est notre sixième, si je dis pas de bêtises. Mince. Ah, j'ai pas... Bon, bon, tant pis, hein. Écoutez, vous avez vu un poncho. C'est pas très, très grave. Donc, let's go. On passe devant. Énergie, eau. Ensuite, on a poncho, du coup. Toxizap. Le petit charbon bain. Scalpion. Oh, l'inéon. Mais pareil, ça fait super longtemps. Ah, 3G. 3G forever. J'adore trop, la 3G. Et il est trop mignon. Franchement, il est trop mignon. J'aime bien. Hermure. Mais lui aussi, il a 3G. Et ça fait ultra longtemps qu'on l'avait pas vu, hein. J'aime pas trop le Pokémon. Mais j'avoue que là, le dessin et tout, il est assez sympa. Ensuite, on a Triopico. Ok. Et ensuite, nous avons un Secator en reverse. Excavaren en reverse, que je n'avais pas non plus. Et derrière, nous avons... Encore Scovilin. Mais c'est pas possible. Scovilin, je ne t'aime pas et tu me poursuis. Ce n'est pas cool de ta part. Vraiment, ce n'est pas cool. Ok. Allez. Septième bouchard, du coup. Allez, ce serait bien une dernière petite ultra. Si ça peut être la fenard, c'est encore mieux. Petit code pour vous. N'hésitez pas à faire pause. Et du coup, vous savez, j'avais acheté une deuxième ETB de flamme obsidienne. Et il y a des chances que je l'ouvre aussi. Parce que comme la première n'a pas été très fructueuse du coup, du tout, pardon. Eh bien, il y a des chances que j'ouvre la deuxième aussi. À part si j'ai le fenard là, dans les boosters qui me restent. Je ne l'ouvrirai pas, je pense. Mais si je ne l'ai pas, je pense que je l'ouvrirai pour potentiellement essayer d'avoir le fenard. Alors, Balbuto. Oh, dauphin, il y a deux illustrations. Ok. D'accord. Mais voilà, ce sera en fonction de la fin de cette vidéo. Pyronie, Trompignon, Granbull, pardon, Granbull, Granbull. Moi, je crois que c'est Granbull. J'aime bien le fond là, la plage et tout là. Cepiatros, qu'on ne voit pas si souvent que ça non plus. Alors, j'ai embarqué le Groré. Ils ont mis pas mal de Pokémon de la 3G du coup. J'ai l'impression parce que lui aussi. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Laïm, du coup, la Drisseuse de la Championne, pardon. de type Spectre, si je ne dis pas de bêtises. Et derrière, est-ce qu'on a quelque chose ? Non, malheureusement, nous avons Archeomyre en Reverse, ce qui rend plutôt pas mal, je trouve. Et derrière, nous avons 6 Aiox holographiques que j'avais déjà. Allez, hop. Honnêtement, sur 10 boosters avec les 3 qu'on a, c'est déjà une belle ouverture, je trouve. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais une petite dernière, ça pourrait faire plaisir, clairement. Allez, énergie combat, Dauphin, Ponchien. Ensuite, on a Germécla, Laïm, le Draco, qui est vraiment magnifique, comme il est. Karma du rat. Ensuite, Gaulé. Première reverse avec Gourmelet. Ensuite, nous avons... Deuxième reverse avec Polarum. Et derrière, Scovilla. Scovilla ! J'en peux plus. Mais qu'est-ce que tu me veux, en fait ? Mais c'est fou ! Est-ce que vous, si vous avez autant de Scovilin dans vos ouvertures ? Dites-moi ça en commentaire, parce que j'ai l'impression que... Il est très souvent là, quoi. Enfin, genre, il y en a d'autres des Zolos, quand même. Il n'y a pas que lui. Il n'est pas seul au monde dans les rares, quand même. Hop ! J'espère que vous avez pensé à faire pause, du coup, parce que je ne vous ai pas prévenu que je vous donnais le code. Je crois que j'ai spoilé un petit peu, là. Je n'ai pas trop vu, mais je crois que j'ai spoilé un petit peu. Énergie électrique. Ensuite, on a Scalproa, que je n'avais pas encore vue. Eh bien, l'illustration est plutôt sympathique. Franchement, j'aime bien. J'aime bien le coup de crayon. C'est de qui ? C'est de Guidora. Je ne le connais pas du tout. Magnéton. J'aime bien toutes les couleurs. Ça fait très joli, je trouve. Oh, le tritonde ! Avec ce style de dessin, c'est marrant. J'aime bien. Je trouve que ça rend bien. Afflamma Noir. Mais lui aussi, ça fait une plombe qu'on n'avait pas vue. Pas très très jolie, je trouve, l'illustration. Mais ok. Eh bien, écoutez, on a encore des illus qu'on n'avait pas vues. Arboliva. Hop ! C'était pas une... Ah non, c'est que je l'ai vue en reverse deux fois, je crois. Je crois que c'était une rare. Je ne sais pas pourquoi. Sbire de la timiel. Le Altaria qui est magnifique, clairement. Vraiment sublime. J'adore trop. En reverse, nous avons Karatroc. Mais what ? Il est trop choupi. Oh, j'adore. Avec sa tête et tout qui fait... Oh, comme ça là. Il est trop trop choupi. Il ne sert à rien, je trouve, ce Pokémon. Mais il est choupi là. Est-ce qu'on a quelque chose derrière ? Hop ! Ah, j'ai l'impression que ça accroche un petit... Oui, on a quelque chose derrière. Attendez, ce n'est pas de suite. C'est la derrière, derrière qu'on a quelque... Bah si. Oh ! Oh ! On a une énergie gold. On a l'énergie feu gold. Ok, je m'attendais peut-être à un Pokémon. Ça aurait été bien. Mais écoutez, on a l'énergie gold. Mais quelle ouverture ! Mais quelle ouverture ! Franchement, elle rentre super bien. Elle est trop belle. Énergie feu gold. Ok. Et derrière... Derrière, on a encore quelque chose. Derrière, on a encore quelque chose. Double hit, les gens ! Mais what ? Double hit. Attendez, ce n'est pas... Oh non, je crois que c'est l'autre. Attendez. Mais non ! Oh non ! On a le becaglaçon extéroclés central. Mais what ? Mais c'est quoi cette ouverture ? Déjà ce booster, les gens. Attendez. C'est quoi ce booster de ouf ? Ah, je tremble un petit peu. Mais non ! Ah, j'avais oublié que c'était becaglaçon, l'autre terracrystal. Mais what ? Attendez, il faut mettre ça sous slip. Mais c'est tout bien. On a eu les deux. Parce qu'on est d'accord qu'il n'y en a que deux terracrystal full art. Et généralement, elles sont quand même un peu plus rares que les autres. Genre par exemple, alors je ne sais pas si c'était parce que c'était les Pokémon. Mais lors de EV1, j'essaye de faire le Master 7. J'ai presque toutes les cartes. Il m'en manque un peu moins de 20. Et j'aurai toutes les cartes. Et du coup, dedans, il y a le Arcanin et le Léviator terracrystal. Bon, c'est sûr que c'est des Pokémon qui sont quand même un poil plus appréciés que le Tyrannocyfe et le Becaglaçon. Mais elles étaient à minimum 30€ la carte chacune. Et du coup, 60€ les deux cartes, ça m'a coûté un peu cher. J'avoue. Mais elles étaient trop belles. Et là, je suis trop contente. Mais what ? Cette ouverture, les gens. Il reste un booster. On n'a pas eu la fenêtre encore. On n'a pas encore eu la fenêtre. Mais what ? Sérieux ? Alors, l'énergie, elle a beau être magnifique en gold, je ne sais pas si je vais la garder. Le Becaglaçon, il est grave, Mims, quand même. Franchement, il est beau. Je trouve que c'est cool qu'ils aient mis du orange et tout sur lui. Après, il est en mode feu. Un Becaglaçon, feu. Ok. Ok, d'accord. Ah, mais c'est peut-être pour ça. Orange et orange-rouge pour faire rappeler les flammes, du coup. J'adore. Le fond n'est pas oufissime, par contre. Que ce soit dans les deux, il est blanc. Il est blanc-gris. C'est un peu dommage. Mais elle rentre trop bien. Ah, je suis trop contente. Mais what ? Mais what ? Cette ouverture. Oh, ce booster, insane, quoi. Genre, vraiment ? Vraiment, là ? Ça rattrape clairement le TV. Dernier booster, les amis. Dernier, dernier booster. Hop, allez, je vous donne le code pour ce dernier booster. N'hésitez pas à faire pause. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir encore une ultra rare derrière ? Je vous dis, les solopacks, ça peut vraiment être tout ou rien. Parce que là, on a énormément de chance. On peut de booster, finalement. Mais des fois, on peut ne rien avoir. C'est un truc de ouf. Mais généralement, c'est quand même assez chanceux, je trouve, les solopacks. Donc, c'est pour ça que j'aime bien en prendre de temps en temps. Plutôt qu'un display. En fait, quand je ne veux pas prendre de display, forcément, je prends des solopacks et j'essaye d'en prendre assez pour essayer d'avoir quand même de bonnes cartes. Donc, on a Téphoie. Ensuite, on a Tétampoule. Le petit Chamallow qui fait plaisir. Oh, le Mistybule aussi. C'est vrai qu'en revoyant ces cartes, ils ont mis pas mal de 3G dedans. Le Scalperer, là, il est trop beau. Oh, elle est trop belle, cette filion. Franchement, j'adore. J'adore trop. Ensuite, derrière... Oh, le Fragouin ! Ben, on ne l'avait pas eu. Ok. Assez étrange, mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien. J'aime bien ce Pokémon, d'ailleurs. Lettre d'encouragement. Elle a l'air trop mime, cette lettre. Première reverse avec Pyronie en reverse. Derrière... Est-ce qu'on a quelque chose ? Je ne pense pas. Non, malheureusement. Ah, le Scalperer en reverse. Bon, ça va. Elle fait plaisir parce qu'elle est vraiment très jolie, Lilu. Et derrière, est-ce qu'on a une dernière ultra rare ? Malheureusement, non. On aura le petit Togekiss holographique. Et franchement, il est joli. Il est mignon. Ah, ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir, cette ouverture. Franchement, on a eu vraiment des très belles cartes. 5 ultra rares en 10 boosters. Et avec... Il y a juste une carte que je n'aime pas. Genre juste la Vompotter X. Une seule X. Après, on a quand même eu une full art. Les deux full art Terra Cristal. Franchement, c'est ouf d'avoir eu les deux. Je trouve ça ouf. Enfin, il ne me semble pas qu'il y en ait d'autres que deux. Et en plus, une gold avec l'énergie feu. Franchement, incroyable cette ouverture. Je suis happy. Je suis vraiment très happy. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, évidemment. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça me ferait super plaisir à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour ne pas louper les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos pioches de cartes Pokémon sur cette extension aussi. Ou sinon, à rejoindre le Discord pour tout simplement montrer et partager vos pioches. Avec tous ceux qui collectionnent aussi. Le lien du Discord est dans la description. Ainsi que tous mes autres réseaux sociaux. Et sur ce, eh bien moi, tout simplement, je vous laisse ici. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501